Musique Salut les terriens, salut les terriens Très heureux de vous retrouver Notre invité Principal ce soir c'est Marc Lévy Alors Marc Lévy bonsoir Vous êtes ici ce soir pour nous confirmer Une information qui circule depuis Un petit moment à Paris Vous allez faire votre entrée à l'Académie française Un big up Je rassure tous ceux qui sont en train de s'étrangler devant leur téléviseur C'est une blague J'espère quand même que j'ai pas tué Jean Dormeson Alors Marc vous connaissez l'émission En P1 nous serons tous les deux Nous parlerons de vous, de vos origines De votre enfance, de votre adolescence De vos premiers jobs Et puis de votre incroyable succès éditorial Vous êtes l'écrivain français Le plus lu dans le monde Avec 20 millions d'exemplaires Combien acheté par votre mère ? 19,980 Alors nous parlerons également de votre dernier livre La première nuit C'est la suite du premier jour Vous avez continué comme ça le deuxième jour La deuxième nuit, le troisième jour J'y pense Alors en P2 nous accueillerons deux nouveaux invités Pour commenter avec nous l'actualité de la semaine Aurélie Filippetti Députée PS de la Moselle Aurélie nous parlera de la grande spécialité de son département Le chômage Toujours en P2 nous recevrons Dominique Faruja Dominique Faruja A qui le président de la République Nicolas Sarkozy Vient de remettre la Légion d'honneur Alors évidemment il y a beaucoup de gens Qui ont été choqués par cette décoration Pourquoi pas Stevie Boulay En P3 après Guillon et le zapping Nous accueillerons notre invité du samedi 20h Ce soir Cécile Hernandez-Cervellon Pour ses livres témoignages sur la stérose en plaque Cécile nous révélera Que l'avantage d'avoir la même maladie Que Dominique Faruja C'est qu'on se marre un peu plus Dans les soirées de gala Voilà l'émission s'appelle Salut les terriens Et le groupe Décrément de Portée Alors Marc Lévy Rebonsoir Donc on vous voit quasiment jamais à la télévision C'est vrai Pourquoi vous êtes là ? Parce que La première émission de télévision Je l'ai faite avec vous Rive droite, rive gauche Et que cette semaine Je fête les 10 ans Et bien voilà Donc voilà je me suis dit voilà Voilà une bonne raison d'être là Alors vos deux livres parus en 2009 Se sont écoulés à près de 2 millions d'exemplaires Donc ce qui fait 20 millions en 10 ans Traduits en 41 langues Vous êtes le plus grand écrivain français devant Victor Hugo 1m83 Je crois qu'il était plus grand encore Ouais Voilà comment vous faites Vous dites je raconte l'histoire à mon meilleur ami Et à un moment je lui propose un café Si après cela Il me demande la suite de l'histoire Je considère que c'est bon Si je vois pendant que je raconte l'histoire à ce proche Que je n'arrive pas à capter son attention C'est que l'outil n'est pas prêt La matrice n'est pas prête Alors la narration est simple Rapide Sans fioritures stylistiques Accessible au plus grand nombre C'est assumé ça C'est volontaire Faire simple demande beaucoup de travail Et si vous vouliez faire plus stylé Vous pourriez le faire ? Je n'y prendrais pas de plaisir La liberté de ce métier C'est de regarder ce qu'on écrit Et pas de se regarder écrire Très bien Voilà Alors Vous venez de parler de métier Vous ne parlez pas d'art Vous connaissez cette phrase merveilleuse de Nino Ventura Qui a répondu L'art je n'en suis pas encore là C'est très bon ça Et je sais où est ma place Et ce que je sais faire Et ce que je ne saurais pas faire Et quand je lis un roman de Christian Bobin D'Antoine Audouard De Cormac McCarthy Je sais que je ne suis pas Mozart Mais ça ne m'interdit pas pour autant De chanter sous la douche Alors évidemment devant un tel succès Les critiques sont de ma car joie Prose d'aéroport Vocabulaire de tour opérateur Romance guimauve débitée au maître Enfin Alors pour vous Dites-vous c'est de la jalousie Et surtout du snobisme Ça n'est pas sans me rappeler Ce qu'il s'est passé dans la musique Au début du XXe siècle Quand le jazz est arrivé Il y avait des critiques musicaux Qui disaient Ce n'est pas de la musique C'est une barbarie Dans la littérature On veut à la fois Dans les journaux parisiens Dans le nouvel homme Qui d'ailleurs très étrangement Ce sont des journaux de gauche Et qui détestent la littérature populaire C'est une contradiction Qui m'a toujours amusé Il n'y a pas plus élitiste Que ces journaux Et alors il y a un double langage Qui est quand même étrange Alors on se donne bonne figure Il faudrait que les gens lisent De plus en plus Ce serait merveilleux La lecture est en danger On ne lit pas assez Et dès qu'il y a un livre Qui est lu On dégoupit les grenades Et on essaye de dézinguer l'auteur Donc En fait c'est très difficile De vous critiquer Marc Parce que vous n'avez pas De problème d'ego Vous dites Vous dites que l'on dise de moi Que je suis un auteur de métro Ne me dérange pas Ça me fait même extrêmement plaisir Voilà Si vous dites à un boulanger Qu'il fait des pains au chocolat Que les gens mangent dans le métro Ça ne va pas le déranger Et il va vous dire Mais moi vous savez Les gens les mangent où ils veulent Mes petits pains au chocolat Vous voyez plutôt Comme un artisan Comme un artiste Je pense que si un jour Je disais de moi Que je suis un artiste Mon meilleur ami me dirait Il faut qu'on parle toi et moi Parce que ça y est Ça ne va pas bien Le gardien absolu de l'écriture C'est l'humilité Et si on perd ça Alors On se regarde écrire Mais est-ce que vous pensez Au fond Que comme Des Dumas Des Gensu Enfin des grands feuilletonistes Du 19ème Sont devenus aujourd'hui Des classiques Est-ce que vous pensez Quand même quelque part Qu'un jour Dans quelques décennies Vos livres deviendront des classiques Écoutez J'aime mieux Être un auteur populaire De mon vivant Et un auteur célèbre De ma mort Vous vous foutez De votre postérité en fait Pas totalement Oui Ma grand-mère m'a dit un jour C'est que Comment les hommes Peuvent avoir envie Qu'on fasse des statues A leur effigie A croire qu'ils n'ont jamais vu Ce que les pigeons en font C'est bon Alors Quand on s'intéresse A votre vie On découvre Qu'en plus de tout ça L'écriture n'était pas vraiment Votre vocation Vous avez fait plein d'autres trucs avant On va regarder un petit peu Votre vie Votre famille est originaire Dismir En Turquie Votre arrière-grand-père Nisim Lévy De Bayrakli A construit Le grand ascenseur Dismir Qui est adossé à la falaise Qui relie la partie haute Et la partie basse De la ville Et qui est toujours en service Oui en fait En fait ce qui s'est passé Mon arrière-grand-père Était un homme Qui avait le grand bazar De Smyrne Il était Il l'est très Et Mais sa passion C'était la réunion Des communautés Et il s'était rendu compte Que cette séparation Entre la ville haute Et la ville basse Empêchait les personnes âgées D'aller de la ville haute A la ville basse Et il était convaincu Que la sagesse Se véhiculait Par les personnes âgées Et donc Il a racheté Dans les cales D'un cargo anglais Un ascenseur Et il a fait venir Des ingénieurs allemands Parce qu'on est au début du siècle Et il a fait construire Cet ascenseur Le long de la falaise Qui a fêté son centenaire L'année dernière Ça c'est votre arrière-grand-père Donc exilé A partir de 1923 Vos grands-parents Seront déportés A Auschwitz Votre père Sera un héros De la résistance C'est vrai Ça vous a influencé ça ? S'il y a une chose Qui m'a beaucoup influencé C'est que j'ai compris Que la façon dont mon père Avait gagné la guerre C'était pas joué Pendant la résistance C'est après qu'il l'a gagné La plus grande victoire De ceux qui sont revenus des camps La plus grande victoire De ceux qui ont résisté A mes yeux C'est d'avoir trouvé la force De vivre une vie normale C'est d'avoir trouvé la force D'être capable d'aimer D'élever des enfants Alors quand vous êtes A l'école primaire Dans le sud de la France Vous faites traiter Assez couramment De sale juif Au moins deux fois par jour Et là où vous êtes extraordinaire C'est que vous y voyez Plutôt de la bêtise Que de l'antisémitisme Mais c'était de la bêtise J'aurais eu Une tache bleue Sur la joue On m'aurait traité De sale schtroumpf Oui Bon Alors enfant Vous êtes horriblement timide Toujours Et alors Vous aviez un zozotement Oui Et je louchais Ah ouais Dis donc Vous êtes malbar Et vous n'êtes pas Quand j'étais petit Pour faire pleurer ma mère Je lui disais Maman Un argent riche et blond Qui se baigne nu Sous le regard de Noireau Qui s'enfermait Dans une espèce de poulailler Derrière un grillage Et à la sortie Votre père vous dit De quel côté du grillage Tu veux être Et vous lui répondez Je voudrais être du côté Où on peut le couper Et je remercierai toujours Mon père de cela Parce que C'est parce qu'il m'a emmené Voir ce film Et qu'il m'a posé cette liste Donc je suis rentré A la Croix-Rouge Deux ans après Voilà Alors A la Croix-Rouge Effectivement Parallèlement à ça Trois ans d'études De gestion à Dauphine Vous créez votre première entreprise À ce moment là Logitech France Ça faisait quoi ? Ça faisait de l'image de synthèse Ah ouais En 1989 Vous êtes papa De Louis Donc Et alors Vous lui racontez Tous les soirs Une histoire Et c'est comme ça Qu'en fait Vous commencez à goûter au truc Et l'enfant est un public Qui n'a aucune pitié Si c'est pas bien Il dort Et puis deux Si vous répétez Quelque chose Que vous avez déjà dit Ou si vous reprenez pas Au bon endroit Donc j'avais pris l'habitude Le soir D'écrire La suite de l'histoire Pour le lendemain Pour être le plus juste possible Et puis un jour J'ai vu que la télé Était beaucoup mieux Que mes histoires A défaut de pouvoir écrire Pour l'enfant J'ai eu envie d'écrire Pour l'adulte Voilà Vous écrivez pour l'adulte Et votre soeur Lorraine Voit ça Et dit c'est vachement bien Elle la porte Chez Robert Laffont Gros coup de bol Chez Robert Laffont Il y a Suzanne Aléa Qui est là Et qui se dit Putain ça c'est exactement Le genre de pitch Que les américains adorent A l'époque A l'époque Je suis un aléa Qui est depuis Un grand agent international Mais à l'époque Dirige le département Des droits internationaux De Laffont Et elle emporte Le manuscrit Dans ses bagages A la foire de Francfort Et c'est comme ça Que le livre Le manuscrit Atterrit dans les mains De Spielberg Et voilà La suite on la connait C'est 20 millions D'exemplaires Alors Alors avant de passer A la suite de l'émission Je voudrais vous donner Marc un conseil A de jeunes romanciers Pour réussir Votre secret C'est la main Sous le manteau Vous savez pourquoi ? Oui pourquoi ? A chaque fois Que vous devez faire une photo Oui Parce que ça c'est des photos C'est pas des photos Que j'ai prises dans ma cuisine Non Et ben je peux vous dire Pour ces 4 photos Qui ont été prises A chaque fois le photographe Vous dit Est-ce que vous pourriez Mettre la main Sous le manteau Ah bon c'est pas vous ? Non Ça doit faire plus sérieux Parce que ça doit faire penseur Il y a la main sous le menton Je dis ça pour les jeunes romanciers Il y a la barbe de 3 jours Il y a la tête un peu penchée à droite Pouvez-nous la faire Là la pose Comme ça Avec la main Voilà Voilà Bougez pas Voilà très bien Et nous accueillons Aurélie Philippetti Bonsoir Et Dominique Saoudia Alors Aurélie Bonsoir Vous êtes porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale Et député PS de Moselle En tout cas merci d'être venu ce soir J'avais peur qu'au dernier moment vous m'envoyiez une lettre Pour me dire que vous ne viendriez pas Pour dénoncer ce débat indigne de la République Entre Marc Lévy et Dominique Faroudia Marc on aurait pu faire un débat sur la Légion d'honneur attribuée à Dominique Faroudia Par Nicolas Sarkozy Vous l'avez dénoncé sur votre blog Avec vigueur Avec vigueur C'est une blague Non mais vous pouvez dénoncer tout ce que vous voulez Je l'ai je la garde Tu la portes pas Je la porte dans les grandes occasions Ah merci Alors Aurélie Vous êtes une socialiste issue de la classe ouvrière C'est quand même une espèce en voie de disparition Ça change Ça change des autres oui Vos grands-parents immigrés italiens sont venus chercher du travail Dans les mines de Lorraine Votre grand-père résistant et déporté La Gestapo est venue le chercher au fond de la mine Au fond de la mine avec ses deux frères Et votre père mineur de fond lui aussi Délégué syndical et militant communiste Alors vous vous étiez agrégé de lettres classiques Vous commencez votre carrière comme enseignante Et puis vous bifurquez vers la politique D'abord les Verts et ensuite le PS Alors en 2007 vous avez soutenu Ségolène Royal En 2012 je soutiendrai qui ? Enfin n'importe qui d'autre disons Je soutiendrai le candidat du parti socialiste Alors Martine Aubry évidemment Qui en ce moment met des boucles d'oreilles Se montre un peu plus agressive Elle commence à monter dans les sondages D'ailleurs vous qui la connaissez bien Est-ce qu'elle travaille vraiment 35 heures par semaine ? 35 heures à Solferino, 35 heures à Lille D'accord Alors Nicolas Sarkozy a fait un malaise vagal cet été Et vous lorsque le président est venu à Gandrange en octobre Vous avez fait un malaise vagal aussi Vous ne vouliez pas laisser à la droite le monopole du malaise vagal ? C'est ça Alors votre deuxième malaise vagal Parce que quand même vous êtes une habituée du truc C'est à l'Assemblée Nationale en pleine séance en novembre 2009 En découvrant les chiffres du chômage Ça aurait pu ouais C'est vrai que là un million de chômeurs en fin de droit cette année C'est beaucoup 600 000 personnes qui vont basculer sur le RSA Ou l'allocation spécifique de solidarité C'est énorme C'est du jamais vu On va en parler Alors votre prochain malaise vagal Est-ce que vous pensez que ça sera le lendhistoire En écoutant Nicolas Sarkozy sur TF1 ? Parce que c'est vrai que pour une agrégie de lettres Ça ne doit pas être facile toutes ces fautes de français Non ? Mais moi ce que je ne comprends pas C'est qu'il a grandi quand même dans les beaux quartiers Donc je me demande où il a appris à mal parler français ? Alors Dominique Farouja, rebonsoir Rebonsoir Vous êtes ici ce soir pour pousser un coup de gueule Et vous élevez contre la remise de la Légion d'honneur Par Nicolas Sarkozy à Daniela Lombroso Ça vous choque quand la donne à n'importe qui ? Elle n'a pas inventé la mouche qui peine J'ai rien apporté à la France Si ce n'est que j'ai participé au nul J'ai créé plusieurs sociétés Comédie Comédie, Cuisine TV J'ai créé de l'emploi aussi Je continue à le faire puisque j'ai produit plus de 30 films Et au-delà de ça, avec l'UNICEP Je mène une action Pour essayer de trouver un remède à la sclérose en plaques Et ça je le fais depuis 10-15 ans De manière cachée, sans rien dire Et voilà, il a voulu me récompenser J'ai trouvé ça très sympathique Mais oui Dominique, j'en ai ravi Alors tout ça, c'est pas sérieux Elle lui disait, c'était sympa Il y avait Carla Elle avait fait quoi manger, Carla ? Alors, il y avait plein de petits fours très bons Et qu'elle avait fait elle-même Bien sûr, on connaît Carla Elle est une épouse modèle Alors vous reviendrez en mai, Dominique Pour un film qui s'appelle L'amour, c'est mieux à deux Super titre Film réalisé par vous Avec Arnaud Lemort Donc avec au casting Clovis Cornillac Manu Payet Virginie Effira Virginie Effira C'est pour surfer sur le succès de Canal Press Que vous l'avez prise Je demande des conseils à Canal Canal me les donne Et je les exécute Non mais voilà Je suis très content d'avoir pu réaliser ce film Et je réalise un autre là J'espère là D'ici deux mois C'est un petit challenge Contre ce que j'ai Contre la maladie Ça m'amuse Avec des acteurs que j'aime bien Et il s'avère que je sais faire ça Plutôt pas trop mal Donc au moins je fais moins de conneries On vous attend au mois de mai On passe maintenant aux commentaires De l'actualité de la semaine Et c'est Yves Tréhard Directeur adjoint de la rédaction Du quotidien Le Figaro Que nous retrouverons en plateau Après le magnéto 57% des françaises Sont favorables à une loi sur la burqa Et pourtant le 30 juillet 2009 Le Figaro titrait La burqa est un phénomène marginal en France Les policiers de la sous-direction du renseignement intérieur Estiment alors Que 367 femmes en France Portent le voile intégral Tu parles d'une invasion Dans leur rapport Les policiers expliquent Que le port du voile S'apparente à une volonté De provoquer la société Bah ça alors On se demande bien Comment 400 filles en burqa Pourrait faire peur à 65 millions de français Mais c'était sans compter Sur la publicité que leur a accordé le gouvernement Et l'UMP Ceci est une alerte invasion Elles peuvent dire merci au président Qui leur a fait une bonne pub Il n'y a pas de place pour la burqa Merci Copé Qui a voulu faire une loi sur le sujet On va faire une loi d'interdiction Et à Xavier Bertrand Qui veut retirer la nationalité française A celle qui porte la burqa La majorité est ambitieuse pour ces élections Depuis les policiers ont refait leur compte Et il y aurait finalement en France 2000 femmes qui portent la burqa Soit 0,04% Des 5 millions de musulmans vivent en France Et qui une fois de plus Se retrouvent stigmatisés Alors pourquoi la majorité Accorde autant d'importance Un sujet que le Figaro lui-même Considérait il y a 6 mois Comme un phénomène marginal Ah bah c'est simple Pendant qu'on parle de la burqa La burqa La burqa La burqa La burqa La burqa Elle n'a pas sa place Non à la burqa Au moins On ne parle pas d'autre chose Pourtant d'ici la fin de l'année Selon Pôle emploi Il y aura 1 million de chômeurs En fin de droit Dont 600 000 Ne toucheront aucune allocation Eh les chômeurs Si vous voulez qu'on parle de vous Ben Reste plus qu'à enfiler une burqa Société Société Tu m'auras pas Voilà c'était les infos de Blacco Mise en image De Julien Grappe Yves Tréard Bonsoir Vous êtes le directeur adjoint De la rédaction du Figaro Éditorialiste Bienvenue sur le plateau De Salut les terriens Merci Alors la burqa Évidemment remarquez C'est vrai que c'est encombrant une burqa On a du mal à voir Les 4 millions de chômeurs Qui sont planqués derrière Est-ce que c'est un débat leur ? Non Moi je crois pas Je crois que c'est un vrai débat Ouais Et d'ailleurs C'est un communiste C'est André Girin Qui a mis cette question Sur la table l'année dernière On dit Il y a 360 Ou bien il y a 2000 femmes Qui portent la burqa en France Mais quand on a supprimé La peine de mort Ça concernait très peu de gens En France aussi Et pourtant C'était une grande avancée Pour la société Et pour moi Le fait qu'on dise Qu'il faut interdire la burqa En France C'est un progrès pour les femmes C'est une avancée pour les droits des femmes C'est tout Je trouve que l'argument de dire Il y a tellement d'autres problèmes Le chômage Mais le chômage ça fait 25-30 ans Qu'il y a 10% de chômeurs en France Donc on n'aurait rien fait d'autre Que de s'occuper du chômage Et même quand on s'en occupe On ne sait pas le faire Donc je pense que c'est un vrai problème Celui de la burqa Et je pense qu'il faut une loi Et plus qu'une résolution Vous savez cette espèce de nouvel instrument Qu'on nous a sorti Qui sert de pétition de principe En disant la burqa c'est pas bien Il faut qu'il y ait une loi Parce qu'il faut qu'il y ait un objectif Il faut qu'il y ait une sanction Et je trouve en plus Que le débat Tel qu'il a été posé en France Est un débat sérieux Il y a une commission parlementaire Qui s'est réunie Des gens de droite De gauche On en a parlé Et on en a plutôt bien parlé Je trouve Ce qui me gêne Dans le débat sur la burqa C'est la tournure Que prend le débat C'est-à-dire que Pour moi Les choses sont beaucoup plus sensibles Que ça Il n'y a pas que le débat Sur la burqa Le débat sur la burqa S'inscrit en ce moment Dans une situation Où la communauté musulmane Est systématiquement stigmatisée Pour des tas de choses Il y a Le ministère de l'identité nationale Tout ça se mélange Et moi je trouve au contraire Que c'est très mal expliqué Il y a des façons Peut-être plus simples De dire les choses Vous ne pouvez pas Aujourd'hui vous promener Dans beaucoup de pays musulmans En mini-jupe C'est un code vestimentaire Ça n'est pas pour autant De la part des pays arabes Une stigmatisation De la société occidentale C'est un code vestimentaire On vous dit Chez nous la mini-jupe Ça nous gêne On aurait pu Je trouve Aborder le débat sur la burqa Avec plus de diplomatie Au regard d'une communauté musulmane Qu'on a un peu trop tendance A mon avis en France A stigmatiser Et c'est ça qui me dérange Je trouve que ça manque De délicatesse Et d'intelligence Vis-à-vis d'une communauté Qui qu'on le veuille ou non Fait partie de la France A part entière La vraie connerie Pardon C'est de dire On va lui enlever La citoyenneté française C'est ridicule Et on lui remet Ça c'est vraiment ridicule Est-ce qu'ils vont pouvoir durer Jusqu'au régional Avec ce débat sur la burqa ? Le problème c'est que la droite Et l'UMP Une partie de l'UMP A essayé d'instrumentaliser Le débat sur la burqa Pour redonner vie A un débat sur l'identité nationale Qui est devenu Grand n'importe quoi Il n'y aura aucun débouché Ils vont faire un rapport Remis par les préfectures Ça n'a ni que ni tête Et quand on parle justement De la stigmatisation De la communauté musulmane Je pense que L'une des erreurs de la gauche C'est de vouloir renvoyer Toujours Les enfants finalement Des catégories populaires Les enfants d'immigrés De les renvoyer De les assigner A résidence religieuse De les assigner A résidence islam De les assigner A le fait qu'ils sont musulmans Mais il y a plein De jeunes filles Et de jeunes garçons d'ailleurs Qui ont envie Qu'on les définisse Tout autrement Que comme musulmans Ou musulmanes Et en plus On fait l'amalgame aujourd'hui Entre la burqa Et l'islam Ce qui est encore Une nouvelle monstruosité Donc parlons Des questions sociales Parlons des discriminations Sociales Que subissent ces jeunes Dans certains quartiers Plus cinq Issus de la banlieue Qui ne trouvent pas de boulot Parce qu'ils s'appellent Mohamed ou Malik Exactement Et eux Ils le vivent comme du racisme Comme de la xénophobie Et c'est insupportable Et contre ça Il faut se battre Et donc c'est contre ça Que la gauche doit se battre Et c'est ceux-là Et c'est ceux-là d'ailleurs Qui souvent Se replient Il y a une attitude De repli Parce que justement Ils n'arrivent pas À avoir de boulot Ils se replient Vers un islam radical Durs Pour parler de 30 secondes Encore de la burqa Je veux dire Après un moment Vous avez une fille Qui n'est pas obligée De la porter Par son père Par son frère Ou par son mari Et qui décide De porter la burqa En quoi ça vous dérange Je veux dire C'est quand même Excusez-moi C'est quand même De l'ethnocentrisme On veut imposer Au reste du monde Notre façon de voir Notre universalisme Qu'est-ce qui nous prouve Qu'on a raison D'abord Il y a une question D'indécence Vis-à-vis de toutes les femmes En Afghanistan Au Pakistan En Iran En Algérie Toutes ces femmes Qui se battent aujourd'hui Pour le droit des femmes Dans tous ces pays Et qui ont tellement de mal À être reconnues Simplement comme citoyennes Il y a une forme De scandale absolue Dans le fait Qu'ici en France Il y ait certaines filles Qui puissent se permettre Revendiquer le port de la burqa Mais attendez Mais si elles veulent Le revendiquer Deuxième chose C'est On n'a pas le droit Si vous vous voulez Vous promener tout nu Dans la rue demain Vous n'avez pas le droit De le faire Il y a des règles Lorsqu'une femme Se prend voilée De la tête aux pieds C'est pas seulement Le problème de cette femme Qui porte la burqa C'est le problème De tous les gens De tous les jeunes Les jeunes filles Les jeunes garçons De tous les hommes Et les femmes Qu'elle va croiser Ce sont eux aussi Qui sont insultés Qui sont agressés Dans leur dignité D'être demain C'est votre opinion Moi si demain Je me mets un drap de lit Sur la tête Et si je vais me balader Dans la rue Qu'est-ce qu'on peut me dire Je pense que vous serez Arrêté pour démence Et on saura Que tu es tombé dans la drogue C'est ça C'est vraiment chiant Pour tout le monde T'imagines Ardisson à poil Avec un drap Mais Donne-moi les scoops Je prends les photos On partage l'argent Pour d'abord Il faut dire une chose C'est que Il n'y avait pas de burqa En dehors de l'Asie centrale Et notamment d'Afghanistan Il y a encore 20 ou 30 ans Et de plus en plus Maintenant Y compris dans les pays musulmans De l'Egypte Je vais dire Jusqu'au Maroc Vous trouvez maintenant Des burqas C'est-à-dire des femmes Qui sont dans des prisons En toile Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est que Ce qui est terrible Dans la burqa C'est la négation de l'autre C'est-à-dire Vous niez les autres Avec une burqa Vous êtes enfermé Mais attendez Vous me dites Vous restez chez vous Mais quoi je reste chez moi Si j'ai envie de sortir Et nier les autres Moi je suis pour la liberté absolue Et je pense que là C'est une atteinte Je suis désolé A la liberté des gens On se balade comme on veut Moi je suis pour la liberté absolue Mais quand c'est une liberté Qui libère Et là je suis désolé Le port de la burqa C'est une fausse liberté Parce qu'en fait C'est une liberté qui est au prix Une femme qui n'a pas envie D'être vue C'est la liberté de s'aliéner soi-même Ça n'existe pas C'est une rétour De ta punkitude En fin de compte C'est exactement ça C'est 68 plus 77 Mais c'est bien Moi je pense qu'il faut S'en remettre à la coke A partir de 80 ans Bon Moi je voudrais revenir Sur quelque chose Que Marc Lévy a dit tout à l'heure Qui me paraît important Certes la burqa C'est pas Un symbole religieux Et le Coran Ne recommande pas Le port de la burqa Simplement Ce qu'il faut se dire C'est que Aujourd'hui Il y a des personnes Qui se servent de la religion Comme d'une provocation Et la plupart De ceux Qui portent la burqa Qui sont français Qui beaucoup Sont convertis Adoptent Cet Accoutrement Pour provoquer Et Ils le provoquent Au nom d'un islam Que la grande majorité La très grande majorité Des musulmans Condamnent Yves Vous venez de dire Accoutrement C'est un terme colonialiste Accoutrement Mais si Je vous le dis Accoutrement Vous savez Vous avez une énergie Juste Ça me rappelle Les colons Qui disaient Regardez ces indigènes Leur accoutrement Non mais si Vous pouvez pas savoir A quel point l'animateur Est dans la merde Quand 4 personnes Sont d'accord Je dis un truc Je dis un truc Dès que la loi est passée Je me balade en burqa T'es noir Pas la bleue Ah non Alors il y a un truc Pour finir quand même Qu'il faut dire C'est qu'avenue Montaigne Dans les boutiques de luxe On accepte Les femmes en burqa Parce que c'est des princesses D'Arabie Saoudite Evidemment D'où l'intérêt D'interdire aussi Sur la voie publique D'accord Très bien On continue notre commentaire De l'actualité de la semaine Avec l'édito de Blaco Deux Pauvre Henri Proglio Voilà un patron Qui accepte de baisser Son salaire de 22% Et on continue De le clouer au pilori Alors qu'il touche 6 fois moins d'argent Que Johnny Bon 1,6 million d'euros par an Ça nous fait quand même 7000 euros par jour N'empêche C'est presque moitié moins Que les 3 millions Pouchent Ben Arfa à l'OM L'OM l'a embauché En pensant que c'était Le nouveau Zidane Or depuis le début du championnat Combien il a marqué de but Zéro Tandis que Proglio lui C'est le Zidane du CAC 40 La preuve Il est capable De jouer dans plusieurs équipes A la fois Il est PDG de DS Mais il est aussi Au conseil d'administration De Veolia A celui de Natixis De Lagardère De CNP De Dassault Aviation Un surhomme de cette envergure Ça n'a pas de prix Alors évidemment Si on précise que Proglio Touche plus de 100 fois le SMIC Il y a de quoi être indigné Mais attention Le SMIC car français Lui aussi est un privilégié Le SMIC en France Est 7 fois plus élevé Que le SMIC en Roumanie Alors dit comme ça Il n'y a pas le choix Si on veut que la France Reste compétitive Il faut embaucher Des patrons roumains Bah oui Ils seront certainement Cette fois moins chers Voilà C'était l'édito de Blacco Mise en image De Julien Graff Voilà Moi quand j'ai su Le salaire de Prolio J'ai éteint la lumière Franchement c'est bien Alors là bon Il a abandonné Ce qui venait de chez Veolia Mais quand même C'est parce qu'il était obligé quoi Là où il y a vraiment Matière à polémiquer Et ce qui est un peu scandaleux C'est la façon dont ça s'est passé C'est pas du tout le salaire Pour moi il y a deux choses Qui sont incroyables C'est que Un même homme puisse à la fois Diriger une entreprise publique Et une entreprise privée Ces deux entreprises privées Je m'en fous La liberté du marché Mais là c'est une entreprise publique Qui n'est pas n'importe laquelle Parce qu'elle a quand même Des enjeux importants Y compris nucléaire Donc il peut y avoir Des conflits d'intérêts La deuxième chose C'est quand même Le mensonge Enfin pas le mensonge Mais la dissimulation De la présentation gouvernementale Qui dit Non on vous promet Il aura le même salaire Quand il était à Veolia Mais il ne cumulera pas De salaire Et puis finalement Ce qu'avait dit Christine Lagarde Au Sénat Et qui se contredit Trois semaines ou un mois après Pourquoi elle se contredit Est-ce que vous croyez Qu'on l'a obligé A se contredit Je pense qu'ils étaient Très emmerdés Avec cette histoire C'est pour ça Qu'ils dégonflent le ballon Très vite Parce qu'ils savent Que ça Ça aurait pu être aussi impopulaire Que l'affaire de Jean Sarkozy Et on voit bien Que Prolio en fait Le vrai problème C'est que c'est avant tout Un homme de Veolia Avant d'être Le nouveau patron d'EDF Est-ce qu'il n'y a pas une idée Qui serait de rapprocher Veolia et EDF ? C'est ça le risque Le risque c'est que finalement Avec un homme A la tête des deux entreprises A terme on arrive A une sorte de fusion Mais c'est voulu C'est à penser que c'est ça La stratégie C'est l'ambition C'est l'ambition Et quand on a auditionné A l'Assemblée Nationale Il nous a dit Jamais de mon vivant Je ne laisserai nationaliser Veolia Je lui ai dit Mais est-ce que vous laisseriez Privatiser EDF ? Et il n'a pas répondu Donc on voit bien le risque C'est ça C'est cette fusion Entre les deux entreprises Au moment où on nous annonce Qu'on va augmenter Les tarifs de l'électricité Au même moment Le patron d'EDF Il va augmenter Son salaire de 45% J'ai lu dans la presse Qu'on envisageait D'augmenter les tarifs En période de surconsommation D'électricité Donc ça veut dire Quand il fait très froid Et je me demande Si quand on pense à ça On imagine Au nombre de gens Qui ont des moyens Extrêmement restreints Qui vont ne plus pouvoir Se chauffer Il ne pense pas les tarifs Quand il fait très chaud Il faut avoir une cohérence L'électricité C'est un service public Parce que finalement Le sentiment qui prédomine Ce n'est pas que Les grands patrons Finalement Ne subissent pas Les effets de la crise Quand on voit que Didier Lombard A la tête de France Télécom Il va toucher encore cette année 1,6 million d'euros On ne peut pas dire Que ce qui s'est passé A France Télécom Ce soit une grande réussite Ni sociale Ni économique On s'est Anglo-saxonnisé C'est-à-dire qu'on s'est mis A la hauteur des anglo-saxons En se disant On va perdre nos patrons Si on ne leur donne pas Autant que les autres On devrait faire une prime Mal emploi Pour les grands patrons Au lieu qu'ils soient rémunérés Sur les résultats boursiers Il faudrait créer Une forme de conflit d'intérêts Entre leur obligation De servir leurs actionnaires Et que là-dessus Ils soient beaucoup moins rémunérés Mais qu'un patron Créer des emplois Qui serait bien payé Moi je serais fou de bonheur Qu'un patron Qui crée un million d'emplois Gagne un million d'euros On appellera ça La loi Marc Lévy Au revoir Merci Merci d'être venu Je suis très content De vous avoir Et nous accueillons Notre invité du samedi 20h Ce soir Cécile Hernandez-Cervénon Pour ses livres témoignages Consacrés à la slérose en plaques Alors Cécile, bonsoir Vous êtes atteinte de slérose en plaques Vous êtes ici ce soir Pour pousser un coup de gueule Car depuis que tout le monde sait Que Dominique Faruja lui-même Est atteint de cette maladie Plus personne ne prend Votre maladie au sérieux Ça serait bien ça Ouais C'est vrai C'est dommage Est-ce que quand vous avez Contracté cette maladie Vous avez contracté le même rire Que Faruja ? Non, hélas Alors c'est arrivé avant la maladie Ça arrivait très tôt J'ai eu la maladie à 30 ans Et j'ai commencé à rire comme ça Dès 6 ans Ah oui d'accord Alors on en reparle à 20h En attendant j'accueille Stéphane Guillon A vous Stéphane Pour la semaine de vie Alors c'est pas la semaine Thierry C'est toute l'année 2010 Oh là 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 Les prévisus De la prospective De la prospective Absolument Et on commence janvier 2010 On commence avec une nouvelle étonnante Le docteur Delajoux Qui ne trouvait plus aucun patient Depuis son opération sur Johnny S'est reconverti dans la boucherie La boucherie Delajoux Les clients sont satisfaits Il est beau gosse Super sympa En revanche la viande Est très mal découpée Cette dame qui avait commandé Une côte de bœuf S'est retrouvée avec un steak haché Ah ouais Février 2010 Le 15 exactement Une terrible nouvelle Qui a ébranlé Tout le département de la Moselle Rachida Dati s'est suicidée Oh là là Elle nous avait prévenu En décembre dernier Si vous me laissez à Strasbourg Ça finira par un drame Promesse tenue Rachida s'est pendue Avec sa tenue préférée A un ensemble Dior Qu'elle avait porté A la Maison Blanche J'ai voulu finir en beauté Écrit-elle Je laisse Zora Au bon soin De Bernard Laporte A Paris Toutes les boutiques de luxe Resteront fermées En signe de deuil Mars 2010 Triomphe du Front National Aux élections régionales 15% des voix Marine Le Pen Remercie Éric Besson Ces débats Sur l'identité nationale Ont décomplexé L'opinion Éric est un merveilleux Attaché de presse Merci mille fois Bisous Marie Avril 2010 DSK Volontaire Pour la castration chimique Une décision mûrement réfléchie Pour la présidentielle de 2012 Je veux être totalement concentré Sur ma tâche Et ne plus être sans cesse dérangé Par mes pulsions C'est bien C'est bien C'est bien Juin 2010 Le 22 exactement La France Éliminée du mondial On rentre à la maison Dès le premier tour On rentre à la maison Après avoir perdu Ses trois premiers matchs Pour des raisons de sécurité Thierry Raymond Domenech Préfère ne pas rentrer en France Le sélectionneur s'installe définitivement En Afrique du Sud Applaudissements Juillet Silvio Berlusconi A nouveau défiguré Cette fois-ci C'est une prostituée milanaise Qui lui a balancé Une lampe de chevet Le docteur Delajou Propose de quitter sa boucherie Pour une opération De la dernière chance Refus catégorique des Italiens On préfère encore Qu'ils ressemblent A une vieille mozzarella Écrale Applaudissements Aout 2010 La joie de Nicolas Sarkozy Au Cap-Nègre Après trois années de bagarres De réunions De copropriétés houleuses Le président obtient Que toutes les villas du Cap Soient reliées Au tout à l'égout On l'écoute Écoutez C'est une très belle victoire Toutes ces odeurs Qui refoulaient Dans un endroit paradisiaque C'était insupportable Là on va enfin pouvoir Entendre le chant des grillons Sans être importuné Puis je voudrais dire Qu'après la branlée Qu'on a prise Aux élections régionales Remporter quelque chose Ça fait plaisir Bon je vous laisse Je continue mon footing Applaudissements Septembre 2010 Jean Sarkozy Triple sa première année de droit Chapeau S'exclame Isabelle Balkany Jean se donne tellement A la politique Qu'il sacrifie ses études Beaucoup trop brillant Pour végéter Dans une faculté Renchéri Brice Hortefeux Frédéric Lefebvre Lui dénonce Une chasse aux sorcières Le fils d'un génie politique Devrait passer Automatiquement Dans la classe supérieure Octobre Grande victoire Pour les Afghans L'ACIMAD Et toutes les associations Des droits de l'homme Éric Besson Né au Maroc Réussi à s'expulser Lui-même Bravo Bravo Applaudissements Novembre 2010 Le bonheur De Roselyne Bachelot Lors d'un voyage au Pérou La ministre de la Santé A découvert La grippe du lama Celle-ci pourrait Frapper la France Dès 2011 Le malade Pris de fortes fièvres Crache tout ce qu'il avale A la tête de ses proches Applaudissements Décembre 2010 Drame En plein téléthon L'homme d'affaires Pierre Berger Qui avait été invité Pour faire son mea culpa S'est brutalement précipité Sur un groupe de myopathes Pour crever les roues De leur fauteuil A l'aide d'un tournevis Gérard Rolls Pensant qu'il s'agissait D'un exercice Pour récolter des dons A mis plus de 5 minutes A réagir Pierre Berger S'engage A rembourser Plus de 43 chambres à air Voilà C'était l'année 2010 Merci beaucoup Que vous retrouvez ici La semaine prochaine Et d'ici là Sur canalplus.fr On passe maintenant A notre invité Du samedi 20h Cécile Rebonsoir Dans votre premier livre La guerre des nerfs Publié au Rocher En 2008 Vous racontez Votre maladie Et dans votre deuxième livre Qu'est-ce qu'elle fait maman Au Rocher En 2009 Vous racontez Votre maternité C'est assez fort On va prendre les choses Au commencement Vous êtes né En 1974 A Perpignan Vos parents Se séparent rapidement Votre père Assez ambitieux Assez carriériste S'installe à l'étranger Et votre mère Se sacrifie Pour que vous fassiez Des études Et du sport Voilà Effectivement Pendant votre adolescence Vous devenez Une championne de BMX Vous faites des compétitions Championnat de France Et aussi au niveau international Championnat d'Europe Et championnat du monde Bah bravo Et championnat du monde Applaudissements Alors pareil Pour les études Vous faites un DEA De sciences du langage Bac plus 5 Bon voilà Là vous créez Une société de communication Événementielle Spécialisée dans les sports extrêmes Qui organise le festival Alternatif des sports tendances Le FAST Et en parallèle Vous créez une marque de textile Voilà Donc vous êtes une Une Wonder Woman Hein Et là Le 21 octobre 2002 Tout bascule A 8h du matin Le téléphone sonne Je me lève Mes jambes ne fonctionnent plus Je tombe Et je suis paralysée Des membres inférieurs Ouais C'est le drame Je comprends pas Pourquoi mes jambes Ne fonctionnent pas Un matin Donc vous essayez une nouvelle fois Nouvelle échec Vous paniquez Vous criez Vous pleurez Vous comprenez pas Ce qui se passe Vous écrivez Mon poids plume 47 kilos Deviens un poids mort Je suis allongée sur le sol A essayer de m'accrocher A ma couette Au bord de mon lit Pour me soulever Et je n'arrive pas A me relever Alors dans l'ambulance Vous dites Je déteste mon corps amorphe Il me trahit Vous allez à l'hôpital Vous dites Je suis un légume vide Et immobile Catapulté dans un monde blanc Stérile Et chloroformé C'est-à-dire l'arrivée à l'hôpital Est terrible Dans votre bouquin Je ne sais pas Ce qui se passe Je suis dans un box Où il y a Une scène Une scène Il y a un mec Qui se branle Sur Ben Laden C'est ça Oui c'est ça C'est vrai C'est vrai Moi qui suis en panique Parce que je me griffe Je me pince Et je ne sens toujours pas Mes jambes Voilà C'est-à-dire Le médecin vous examine Effectivement Vous dites Je n'ai senti Ni les mains de ce docteur Sur mes membres Ni les petites aiguilles Qu'il a plantées Dans mes mollets Et mes orteils Je suis paralysée C'est ça Et vous ne savez toujours pas De quoi Non du tout Alors les examens Sont nombreux Pénibles C'est toute l'horreur hospitalière Vous êtes trimballée D'un service à l'autre Pendant 4 jours Seule Parce qu'évidemment Aux urgences On n'a pas le droit à la famille Après j'ai été transférée En soins intensifs Et puis on m'avait déjà fait Des premiers examens On ne me donne pas Les résultats De ces premiers examens Et puis il y a une surenchère D'examens Et bon Vous ne savez toujours pas Et finalement Le jeudi Alors vous êtes là Depuis le lundi Vous voyez le médecin Qui parle à votre mère Mais à l'extérieur C'est une atteinte Du système nerveux central Le cerveau Plus la moelle épinière Et c'est l'inflammation D'une substance grasse Qui protège les nerfs En fait Ça s'appelle la myéline C'est comme une gaine Oui Il faut prendre un fil électrique C'est la moelle épinière Et autour il y a une gaine Et il y a des trous dans la gaine Donc les trous se font Les fils se touchent Et ça nous Voilà ça t'empêche C'est ça le coup de circuit C'est le coup de circuit Ça t'empêche de voir De marcher De te servir de tes mains Alors c'est une maladie évolutive Dégénérative Oui Donc ça ne s'arrête plus Non Alors vous dites Effectivement Je suis handicapé Moi qui étais l'indépendant On se personnifiait Vous dites Putain c'est impossible Que je n'ai pas me retrouver Sur un photo aéolant C'est-à-dire que Ça vous chope en plein vol Moi je dis Je vis avec un point d'interrogation Je ne sais pas pourquoi je suis malade Je ne sais pas Comment mon état va évoluer Quand Oui Je ne sais rien Je ne sais pas demain Comment je vais me réveiller Alors évidemment Vous devenez un peu exécrable Un peu agressive Avec vos proches Il a de la patience Votre zule là Frédéric Oui il a de la patience Je crois que c'est plus Que de la patience Il vous aime L'amour Ça c'est vraiment la force de l'amour C'est sûr Alors vous dites Je suis rongé Par la haine de la vie C'est-à-dire qu'à un moment Vous vous rebellez complètement Contre cette situation Il y a eu un moment Après le diagnostic Où j'ai vraiment sombré Dans une phase très négative Où j'ai pensé au suicide Etc Vous êtes au fond du trou Et vous décidez de remarcher Vous dites Ça va être mon nouveau challenge Alors vous commencez Le cocktail Rééducation Plus psychanalyse Assez courageusement Étant en ancienne sportive De haut niveau J'avais quand même des ressources Une musculature En tout cas Oui Une musculature Mais aussi la volonté Que sont les heures d'entraînement Là en l'occurrence Mon entraînement C'était les heures de kiné Puisque j'étais en centre de rééducation Pendant 11 mois Après le diagnostic Le neuro m'avait dit C'est pas sûr Que vous pourriez marcher un jour Mais moi je savais Que je remarcherais Et là alors Vous faites un piercing Sur la lèvre C'est assez Parce que vous Là il y a encore la marque Et en fait je voulais Que les gens arrêtent De focaliser Leur attention Sur mon fauteuil roulant Ou sur mes béquilles Et qu'ils voient Quelque chose d'encore plus choquant A l'époque Qui était une barre en fer Qui dépassait ma lèvre Quand on regarde mon visage Et non plus mes jambes Mon fauteuil Ou mes cannes Et là vous tombez enceinte C'est là où quand même L'histoire devient Extraordinaire C'est à dire Que c'est pas facile De tomber enceinte Vous essayez pendant Un long moment J'ai arrêté donc Mon traitement Pour ce projet de bébé Le 11 janvier 2006 Le 11 janvier 2007 J'ai su que j'étais enceinte Un an jour pour jour C'est pas héréditaire L'astérose en plaques Donc il n'y a pas de problème Non Voilà Alors la fille Vous l'avez appelée quand même Victoire et Léonore Mais oui c'est une victoire C'est une victoire C'est pas une revanche C'est une victoire Vous devenez une mère Comme les autres à ce moment là Oui Je deviens une mère ordinaire Avant votre maladie Vous pensiez que la maternité Allait vous éloigner De votre réussite professionnelle Vous n'aviez pas trop envie D'avoir des enfants Non du tout Un enfant C'est un frein A mes ambitions professionnelles En fait il y a un avant Le 21 octobre 2002 Et un après Et j'ai voulu ce bébé Et là vous faites ce bouquin Donc Pour expliquer à votre fille Pourquoi ta mère Elle a une canne ? Parce que moi Il n'y a pas de tabou Il n'y a pas de secret de famille Elle a 2 ans et 4 mois Donc elle est consciente Sa maman Pour elle Elle est indissociable De la canne Parce que j'ai besoin de marcher La petite Elle a 2 ans et 4 mois Elle me dit La cèpe Ça pue Elle me dit Elle me dit La cèpe C'est pas magnifique Maman Je lui ai dit Non c'est pas magnifique Mais c'est comme ça On ne peut pas refaire l'histoire Il faut vivre avec Tu vas vivre avec Ton papa va vivre avec Donc c'est comme ça Courageuse C'est bien Dominique Vous aussi Vous avez fait un enfant En tout cas J'ai une petite fille Qui est un peu plus petite Qui s'appelle Mia Qui quand elle voit Ma canne par terre Elle me dit Papa Et elle prend la canne Et elle me la donne C'est pareil C'est pareil Et puis C'est très mignon Et quand elle voit Moi aussi des enfants Par exemple Quand je vais la chercher A la crèche Ou à la garderie Et qu'elle voit Des enfants s'approcher Elle a du mal Parce qu'elle a l'impression Que maman ne pourra pas S'occuper d'elle Si elle n'a pas Cet artifice Cet accessoire C'est la canne Alors la recherche En est où Dominique Aujourd'hui Parce que je sais Que vous militez beaucoup Évidemment Et vous donnez Beaucoup de mal pour ça Et c'est très louable On va dans le bon sens C'est à dire que D'une part Ce qu'on est en train De s'injecter tous les jours Il y a des gens Qui travaillent dessus Pour que ça devienne Un médicament C'est à dire Juste une pilule à prendre Déjà c'est un changement énorme C'est de se piquer Tous les matins Moi je le fais Au bout d'un moment T'en as marre Travailler aussi Sur le moyen De ne pas avoir A se déplacer Vers le médecin Et ça par exemple En Israël Au Technion En ce moment On travaille sur Un truc formidable C'est comment Tu peux être chez toi Avec une webcam Parler avec un neurologue Qui est lui A l'autre bout du monde Et avoir une vraie consultation Comme dans un cabinet Il faut penser d'abord Aux malades Il y a Parmi les malades 80% en France 80% des malades Sont au chômage C'est une maladie Qui te désocialise C'est à dire Que comme tu as du mal A marcher Tu as du mal A descendre de chez toi Et bien Petit à petit Tu n'es plus rien Et c'est Donner la chance Aux malades De rester dans la vie Et pas hors la vie Mais Dominique Comment vous faites Pour concilier Cette maladie Avec une vie aussi active Vous n'êtes pas arrêté J'ai des esclaves Et un fouet Et un fouet Que je ne paye pas Bien sûr Je suis un salaud C'est le travail Qui me donne la force De faire ce que je fais Alors C'est vrai Là en ce moment J'ai une tendinite de la hanche Qui me fait un mal de chien Donc je manque de tomber Je marche comme un abruti Ça m'énerve Profondément Je ne m'arrête pas Parce que c'est mon moteur La sclérose en plaques Est une maladie Dont on ne parle pas assez Qui touche Donc on le disait 80 000 personnes en France Toutes les 4 heures On en trouve Voilà Un cas Toutes les 4 heures Mais surtout Pardon Je mets l'accent Au-dessus Des jeunes Des jeunes adultes Des jeunes adultes La première cause De handicap Chez les jeunes Après les accidents De la route C'est beaucoup C'est énorme C'est énorme Quelqu'un qui termine Ses études Qui fait la fête Et qui le lendemain Comme ça N'arrive plus à marcher C'est absolument terrible Et il y a un truc dingue C'est qu'on a peur De déclarer sa maladie Au travail De peur de se faire virer C'est-à-dire qu'on va Cacher ça Pendant des mois Voire des années Souffrir le martyr En silence De peur de se faire virer De ne pas le dire aux autres C'est terrible Parce que Si tu es malade Tu es viré Il faut que le regard Change sur le handicap C'est un de mes combats Aussi Parce que Parce que les gens Quand ils me croisent Ils ne se disent pas Que je suis handicapée Ils se disent Que je peux avoir Que je peux avoir Une entorse Ou quoi que ce soit Mais il faut faire Changer le regard Sur le handicap Mais vous aidez beaucoup Quand même Ah J'espère Merci C'est vrai Merci d'avoir été avec nous Voilà C'était Salut les terriens Avec Marc Lévy Pour la première nuit Chez Robert Laffont Merci Aurélie Philippetti Députée PS de Moselle Dominique Farouzia Que nous retrouvons Pour l'amour C'est mieux à deux quand même Ah c'est gentil Yves Tréard du Figaro Et Cécile Hernandez Cervellon Qu'est-ce qu'elle fait maman Rocher Je voulais remercier Tous ceux qui ont manifesté Leur soutien A nos deux SDF De la semaine dernière Justine et Nicolas Qui sont logés Avenue Hoche Ils ont une chambre Avenue Hoche C'est un ami Qui s'appelle Daniel D Et qui a la délicatesse De pas vouloir Qu'on cite son nom Voilà Je vous laisse Avec mes amis D'Action Discrète Et de Grelange Merci à toute l'équipe Qui m'a aidé A préparer cette émission Rendez-vous samedi prochain Salut les terres Et pour être sûr De ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?